Dans cette vidéo, on va apprendre à créer sur Excel un tableau de bord commercial qui permette de suivre le réel et le budget, donc le chiffre d'affaires et le prévisionnel de factures d'une entreprise qui vend du café, de l'infusion ou du thé. L'idée, ça va être de partir de ces données, ça c'est les objectifs par mois et par type de produit, et ces factures qui sont les factures réelles de 2022, et de pouvoir voir à travers un outil qui soit vraiment le plus dynamique, le plus efficace, visuel et synthétique possible, comment ça s'est passé par la rétrospective 2022. Je vous montre un peu comment il fonctionne. On a des factures dans la feuille facture, on a des objectifs dans la feuille paramètre, et ici, on va avoir un tableau de bord qui nous permet de faire un focus, par exemple, sur les 459 factures en tout qui font 719 000 euros. Qu'est-ce que ça a donné ? Le café. Le café, c'est en gros un tiers des factures sur 459, c'est 159, donc c'est environ un tiers des factures pour une petite partie de l'objectif qui est peut-être un peu moins d'un tiers. Alors là, on ne voit pas le pourcentage, on pourrait l'afficher. Moi, je ne l'ai pas mis. Si on regarde l'infusion, on voit que l'infusion, c'est un peu moins d'un tiers des factures pour un peu plus que le café en montant total. On voit que, par exemple, sur l'infusion, on a dépassé l'objectif, on a atteint 187% de l'objectif, alors que sur le café, on ne l'a pas atteint. On a fait 84% de ce qu'on voulait faire. Et c'est pareil, si on regarde, par exemple, le mois de janvier, sur l'année, on est à 88%. En janvier, on a dépassé l'objectif de 6%. En février, on ne l'a pas atteint, on a fait 84% de l'objectif. Et puis, on peut faire un focus comme ça sur tout. Alors, c'est ça qu'on va faire. Ici, on a un récap. Donc là, on a deux récaps par mois, le chiffre d'affaires mensuel et le chiffre d'affaires cumulé mensuel versus l'objectif à chaque fois en gris. Et ici, on a, pareil par produit, le chiffre d'affaires et l'objectif. On peut voir que, par exemple, en mai, on n'a pas atteint l'objectif sur le thé, on l'a dépassé sur les infusions et on l'a presque atteint sur le café. Alors qu'en juillet, c'est peut-être assez différent. On l'a dépassé sur le thé, on l'a dépassé, on l'a dépassé sur les trois. Et donc, évidemment, il y a forcément des endroits où on ne l'a pas dépassé du tout. Là, par exemple, on ne l'a pas dépassé du tout. Et ce top 10 des factures sont les 10 factures les plus élevées qui correspondent à ce qui est sélectionné. Et donc, nous, on va apprendre tranquillement à faire tout ça étape par étape en partant de uniquement ces deux feuilles-là qui sont les objectifs et les factures. Par quoi on commence pour créer ce tableau de bord ? Déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux feuilles qui contiennent des données qu'on va vouloir croiser. J'ai la feuille des objectifs dans laquelle, pour chaque date, donc le 31 janvier, c'est-à-dire le mois de janvier, je prends le dernier jour du mois de janvier, j'ai l'objectif de chaque produit. Donc, ça veut dire que pour chaque date, j'ai trois objectifs. Celui de l'huité, du café et de l'infusion. Et j'ai de l'autre côté la feuille des factures, pour laquelle j'ai des factures qui sont par produit aussi, et dans lesquelles j'ai des dates. Et donc, moi, je vais vouloir croiser ces deux feuilles-là. Et donc, pour croiser ces deux feuilles-là, l'huité-là, je vais m'assurer que les données que je vais leur mettre en face l'une de l'autre, elles ont bien le même nom de colonne. Donc ici, j'ai date, produit et objectif. Et je vais m'assurer qu'ici, j'ai bien date, produit et montant. Alors, objectif et montant, c'est très bien que ce soit séparé. Ça va permettre de faire quelque chose d'employé. Mais date et produit, c'est important que ce soit les mêmes noms de colonne, parce qu'on va vouloir pouvoir croiser ces données, filtrer ces données avec notamment des segments. C'est ce qu'on voit ici. Ici, quand je sélectionne les infusions, non seulement les montants ont changé, mais aussi les objectifs. Et du coup, il va falloir que je puisse les croiser, ces données. Et donc, j'ai mes deux tables. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Power Query. On va utiliser un outil qui est dans Excel depuis quand même pas mal d'années maintenant. Et on va l'utiliser pour pouvoir créer une combinaison de ces données, une sorte de super tableau qui contienne en haut les factures et en bas les objectifs. Comme ça, on va pouvoir les croiser. Donc, si vous êtes sur Windows, vous avez accès à Power Query, quelle que soit quasiment votre version d'Excel, sauf si vous utilisez quelque chose qui a plus de 10 ans. Sinon, vous avez bien accès à Power Query. Mais vous n'avez peut-être pas l'habitude de l'utiliser, donc on va le faire ensemble. Et si jamais vous êtes sur Mac, il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà accès à Power Query et vous pouvez le faire. Soit on mettra un lien dans la description de la vidéo pour vous montrer une autre manière de faire. Si jamais vous avez bien accès à Power Query, on se lance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce tableau-là, le tableau des factures. Je vais faire CTRL A pour sélectionner la totalité de ce tableau. Et je vais aller cliquer sur Données et à partir de tableau ou d'une plage. Donc, je clique sur ça. Vous ne l'avez peut-être pas exactement au même endroit, mais c'est dans Données et tout à gauche. Et vous cliquez sur ça. En faisant ça, en gros, on ouvre l'éditeur Power Query qui va venir, donc là, il moline un peu, mais qui va venir nous permettre de travailler ces données, transformer ces données. Moi, j'ai déjà fait ce travail-là, ce qui fait que vous voyez déjà deux requêtes là-haut. Vous le voyez aussi dans votre fichier parce que vous utilisez le même que moi. Donc, il y a déjà deux requêtes là-haut. Donc, moi, je vais laisser Tab Facture 2 pour bien différencier ce que j'avais déjà fait de ce que je fais maintenant. Et donc là, j'ai créé une première table, une première requête de récupération de ce tableau-là, dans lequel j'ai toutes mes données que j'avais dans mon tableau. Alors, je vais faire juste un petit détail. C'est qu'ici, je vais dire que c'est juste des dates et pas des dates et heures. Donc, je vais changer le format pour dire que c'est uniquement des dates. Il me propose de remplacer l'étape actuelle. Vous faites oui, simplement remplacer l'actuelle. C'est très bien. Et là, je vais dire fermer et charger. Je vais cliquer sur fermer et charger dans. Je vais cliquer aussi sur ajouter ces données au modèle de données. Dans ce cas-là, non, j'en ai pas besoin, mais je vais le faire au cas où c'est toujours mieux. Donc, ne créez que la connexion et ajoutez au modèle de données. Vous cliquez sur, vous faites ça et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, vous allez voir que mon tableau de 495 lignes, il est en train de le charger ici. Alors là, j'ai 459 lignes. Donc, c'est mon tableau de 459 factures. Et il est en train de le charger ici. La raison pour laquelle ici, il fait 495, c'est que dans tab factures que j'ai ici, que j'ai déjà fait et que je vais refaire avec vous, j'additionne les 495 lignes des factures avec les 36 lignes des objectifs. Et ça va rajouter quelques trucs en plus. Donc, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais faire la même manip. Donc, CTRL A. Donc là, je vais avoir 36 lignes. Et je vais faire Données à partir d'une table. Même manip. Je vais faire à peu près les mêmes choses, sauf que je vais enlever en plus une ligne totale. Donc là, il travaille un peu. Power Query est en train de vérifier quel type de données on a. Donc, on voit qu'il charge un peu. C'est très bien. Je le laisse charger un tout petit peu. Le temps qu'il puisse me dire, ça y est, je suis prêt à travailler. Là, je vais faire deux modifs. La première, c'est qu'ici, je vais dire que c'est bien des dates. Et pas des dates et heures. Là, il pense que c'est du texte. Je vais mettre que c'est bien des dates. Donc là, j'ai bien des dates. Et maintenant, je vais lui dire un autre truc. C'est que ma ligne totale, qui est en bas, je vais l'annuler. Je vais l'enlever de ma sélection. Clique droit. Supprimer les erreurs. Ma dernière ligne, elle est en erreur. Je vais cliquer sur clique droit. Supprimer les erreurs. Donc là, je vois que j'avais 37 lignes. Si je clique sur supprimer les erreurs, j'ai plus que 36 lignes. J'ai plus d'erreur en bas. Et maintenant que ça, c'est fait. Je vais retourner dans ma table facture. Et je vais lui dire d'aller combiner les deux requêtes. D'aller combiner ma table des factures avec ma table des objectifs. Donc pour faire ça, je vais lui dire de combiner. Donc il y a plusieurs chemins d'accès. Moi, je prends celui-ci. Combiner. Je vais dire d'ajouter les requêtes. Ajouter les requêtes, ça veut dire qu'il va ajouter les lignes du premier tableau avec les lignes du deuxième tableau. Ajouter des requêtes. Je clique sur ajouter des requêtes. Là, il va m'ouvrir un petit éditeur dans lequel je vais lui dire ce que je vais faire exactement. Je lui dis que je vais connecter deux tables. La table à ajouter, comme je suis dans ma table facture 2, ma table à ajouter, ça va être... Là, il me dit que c'est celle dans laquelle je suis. Ça va être ma table objectif 2. Donc je fais ça et je clique sur OK. Et vous voyez que là, il m'a rajouté une colonne. Il m'a rajouté objectif, dans lequel il me dit que pour l'essentiel, c'est très très vide. Il y a beaucoup de cellules d'huile. Mais si je vais tout en bas de mes 500 lignes, de mes 500 lignes maintenant, j'avais 459 factures. Maintenant, il m'a rajouté toutes ces lignes-là en plus. Donc l'un dans l'autre, 459 plus 36, j'ai bien 495 lignes au total, qui sont les lignes de mes factures plus les lignes de mes objectifs. Et à chaque fois, et ça c'est important, les colonnes de dates et de produits, elles se sont bien croisées. Ce qui veut dire que j'ai dans la même colonne les dates des factures et des objectifs. Et dans la même colonne, les produits des factures et des objectifs. Et du coup, maintenant que j'ai ça, ce que je vais dire, c'est fermer et charger. Fermer et charger dans... Alors, je pense que je n'avais peut-être même pas besoin de le faire, vu que je l'avais déjà fait, mais je vais quand même le refaire. Donc la même chose que tout à l'heure. Juste pour être sûr que j'ai bien le meilleur truc possible. C'est-à-dire que j'ai bien ici, une table des factures, qui est chargée, mais qui n'est pas mise dans une feuille. Et que je vais pouvoir utiliser pour faire des TCD. Donc d'ailleurs, j'ai un peu raté, parce que j'aurais dû dire fermer et charger dans un TCD. Ça aurait été plus simple, c'est pas grave. Je vais faire un clic droit ici. Je vais dire charger dans... Et je vais dire de créer un rapport de tableau croisé dynamique. Donc en gros, créer un tableau croisé dynamique. Je fais ça, il me demande où je veux le créer. Je vais dire de le créer dans une nouvelle feuille. Parce que je ne vais pas créer de feuille TCD2 dans laquelle je puisse utiliser ça. Donc je vais cliquer sur ça. Cette nouvelle feuille, je vais la renommer. Hop. Je vais la mettre ici, que vous voyez bien. Et je vais la renommer TCD2. Du coup, maintenant, j'ai dans cette feuille-là, un TCD que je vais pouvoir... Alors moi, j'ai l'habitude de mettre un peu de saut de ligne au-dessus. Je fais ça avec CTRL+, et un peu de saut de colonne. Et une colonne d'écart. Et du coup, j'ai l'habitude de faire ça. Donc je vais avoir mon tableau de bord. Mon tableau croisé dynamique qui va m'aider à faire mon tableau de bord, qui est ici. Et donc là-dedans, je peux lui dire... Moi, ce que je voudrais voir, c'est par exemple par date. Alors, il va calculer un peu. Là, il va chercher un peu. Donc il me dit... Voilà tout ce qui est possible avec tes dates. On peut soit les regrouper par année, soit les regrouper par autre chose. Moi, je vais lui dire que je ne veux pas les regrouper par année. Je ne veux pas les regrouper par trimestre. Je ne veux pas les regrouper par date. Je veux les regrouper simplement par mois. Donc je vais avoir la somme par mois de mes valeurs. Donc je fais ça. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est que je veux récupérer la somme des montants. Et je veux récupérer aussi la somme des objectifs. Et ce qui fait que maintenant, pour chacun des mois, j'ai bien marqué combien a été fait, quel est le résultat, le chiffre d'affaires et quel était l'objectif. Et je vais renommer un peu ce truc-là, pour que ça soit plus simple que c'est moi. Ortex. Il ne va pas vouloir que j'écrive mon temps, parce que c'est déjà l'intitulé de ma colonne. Et je vais faire objectif. Du coup, maintenant que j'ai ça, je vais juste faire deux petites motifs. Je vais dire format de nom. Je vais mettre en monétaire, sans décimale. Et ici, format de nom, en monétaire, sans décimale. Et maintenant, j'ai bien au bon format mon premier TCD. Mais surtout, j'ai mon tableau dans Power Query, mon tableau créé à partir des factures et des objectifs dans Power Query, qui est lié à ce TCD-là, et que je vais pouvoir réutiliser à plein d'endroits. Du coup, voilà pour ce premier énorme étape. Maintenant qu'on a fait ça, tout le reste va être plus simple. Alors, maintenant qu'on a notre premier TCD, notre premier tableau croisé dynamique, qui combine les données qu'il y a dans la feuille facture et les données qu'il y a dans la feuille paramètres, qui combine le chiffre d'affaires et les objectifs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre premier graphique pour essayer de créer quelque chose comme ça. Donc, je me remets dans... Je vais déplacer ça. Je vais me remettre dans TCD. Je vais sélectionner ça et je vais aller dans Analyse du tableau croisé dynamique et Graphique croisé dynamique. Et je vais créer ce graphique-là. Donc, je redéplace ça, je clique sur OK. C'est ce graphique-là que je crée. Et là, on va venir modifier des éléments pour que ce graphique va modifier, ressemble le plus possible à celui-ci. Donc, on identifie bien le chiffre d'affaires réel, l'objectif et on est quelque chose d'un peu plus visuel. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais masquer ces données-là. Je vais masquer ces petits trucs-là et je vais mettre un titre un peu plus par un. Alors, de temps en temps, normalement, je peux faire clic droit sur ces trucs-là et cliquer sur masquer tout. Là, ça ne fonctionne pas. Je fais moi, donc je vais double-cliquer ici. Voilà. Je double-clic sur mon graphique. J'arrive dans Analyse des graphiques pivotants et je vais cliquer sur bouton de champ, masquer tout. Je ne veux plus avoir ces petits trucs-là qui ne sont pas très esthétiques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma légende aussi. Je clique sur la légende et je clique sur supprimer. Et je vais venir, par contre, en contrepartie, rajouter un titre au graphique, titre du graphique. Que je vais mettre en un peu plus petit. Donc, je vais l'écrire en plutôt 12 de police. Et mon titre de graphique va être ce que j'essaye de montrer dans ce graphique-là. Donc, c'est l'évolution du chiffre d'affaires mensuel versus l'objectif mensuel. Donc, ça va être l'évolution du chiffre d'affaires mensuel versus l'objectif mensuel. Alors, en vrai, peut-être que je vais faire juste versus objectif et que ça suffit largement. Et je pourrais même écrire ça encore un peu plus petit. Voilà, ça suffit largement pour comprendre. Et donc, pour qu'on comprenne bien, il va falloir qu'on sache quelle est la série, donc quelle est la couleur ici qui correspond au chiffre d'affaires réel et quelle est la couleur qui correspond aux objectifs. Donc, je vois ici, si je passe mon curseur sur la colonne bleue, je vois que ça, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, je vois que l'autre, c'est l'objectif. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la barre qui est ici en bleu et dire que c'est ma couleur principale. Donc, ma couleur principale, c'est celle-ci. Et l'autre barre, je vais sélectionner et je vais dire que ça, c'est en gris. Je vais prendre ce gris-là pour qu'on distingue bien l'une de l'autre. Donc, on se doute que ce qui est en gris, c'était peut-être moins important. Donc, c'est l'objectif versus ce qui est en bleu, c'est le réel. Et on va rendre ça un peu plus factuel, bien entendu. Donc, par contre, ce que je vais faire avant, c'est que je vais double-cliquer ici sur l'une des barres. Ça me met un petit message d'erreur, mais l'important, c'est d'arriver ici. Si vous n'arrivez pas à ce panneau-là directement, vous cliquez quelque part ailleurs du graphique et vous cliquez sur le titre. Ça vous met un panneau latéral. Et ensuite, vous faites un simple clic sur l'une des barres et vous allez aller ici. Et on va aller modifier la largeur de l'intervalle. On met un petit intervalle et la superposition des séries. On va dire qu'elles se superposent, par exemple, à 50 points. Ce qui fait que maintenant, je comprends bien qu'un objectif est lié à un chiffre d'affaires et que tout ça, c'est par mois. En janvier, j'ai mon objectif en gris et mon chiffre d'affaires réel en bleu. Par contre, mes données ne sont peut-être pas dans le bon ordre. Je vais venir ici, dans mon TCD. Je vais cliquer sur « Clique droit », « Afficher les champs ». Et je vais venir modifier l'ordre pour mettre d'abord l'objectif et ensuite le chiffre d'affaires. Ça va venir modifier un peu la superposition ici. Et ça va être un peu plus sympa. Donc là, c'est un peu mieux. En vrai, je sais que je vais avoir un peu plus de place. Donc, je vais agrandir un peu ça. Je sais que ça va être un peu moins haut quand je vais m'y mettre à la fin. Donc, je vais faire plutôt comme ça. Donc là, c'est un peu mieux. On voit facilement les mois où le réel est supérieur à l'objectif. Par exemple, ce mois-là et ce mois-là. On voit que les mois de janvier et d'avril, on voit que l'objectif a été atteint et dépassé. On voit que, par exemple, en contrepartie, sur septembre, octobre et novembre, et même décembre, l'objectif n'a pas été atteint. Et du coup, moi, je vais venir modifier encore quelques petits trucs. Alors, ce que je vais vouloir modifier, c'est notamment ici. Je vais vouloir le dire que l'objectif mensuel, je vais sélectionner ça. C'est ce qui va apparaître en bleu. Donc, je vais sélectionner la partie dans mon titre « Objectif chiffre d'affaires mensuels ». Je vais le mettre en bleu et en gras. Comme ça, ça va me faire une sorte de légende, mais qui va prendre moins de place. Et qui sera très bien. Ah oui, je vais dire que ça, c'est en gris. Je vais prendre ce gris-là pour qu'on le voit quand même. Et mettre en gras aussi. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la data narration. Je n'ai plus le mot exact, du data storytelling. Je n'ai plus le mot exact non plus. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait le plus d'infos possibles concentrés dans le minimum d'éléments. Et du coup, comme on a un titre, on n'a pas forcément besoin d'une légende. En tout cas, pas dans ce cas-là. Et je vais faire une autre manip. Et ensuite, on va faire le graphique 2. L'autre manip, c'est que ici, tout ce qui est mes éléments ici, je vais les mettre plutôt en gris comme ça. Ou en gris comme ça, histoire qu'ils ressortent un peu moins. Et que ça laisse un peu plus la part belle à mes données. Donc là, ça suffit largement d'avoir ça, par rapport à ce que je veux avoir. C'est très bien si c'est comme ça. Et puis, pareil, je vais sélectionner ces barres-là et les mettre peut-être en un peu plus clair. Format, contour, je vais mettre un peu plus clair. Ça, c'est largement suffisant. Histoire d'avoir le truc le plus épuré possible. Et puis, dernier truc, je vais sélectionner mon graphique. Je vais cliquer sur le plus et je vais lui dire que je veux des étiquettes de données. Alors, je ne veux pas autant d'étiquettes de données. Donc, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que sur ces données-là, donc je vais sélectionner ces barres-là, je vais dire que là-dessus, je veux des étiquettes de données. Et que je les veux en bord extérieur. Alors, elles sont peut-être un peu grandes. Donc, je vais dire que je veux que ce soit un peu plus petit. Peut-être en 8 et en gras et en bleu. Et donc là, j'ai un premier graphique qui, d'après moi, est pas mal. Et je vais aller le mettre sur mon tableau de bord qui est ici. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose pour le deuxième graphique. Pour celui-là. Celui avec le chiffre d'affaires cumulé. Et donc, je vais faire un deuxième TCD. Et puis, le graphique en faisant les mêmes moisifs et en expliquant forcément un peu moins. Donc, je colle. Ici, je vais dire que je n'ai pas l'objectif par mois. Et je vais faire un calcul en affichant le résultat cumulé pour chaque mois. Donc, chaque mois, il va prendre le résultat cumulé des mois précédents plus le nouveau mois. Donc, je fais ça. Il me demande par quoi je vais le faire. Par date, comme ça. Ici, ça va être pareil. Afficher les valeurs par résultat cumulé par mois. Donc, j'ai bien mes 820 000 d'objectifs cumulés et mes 719 000 de réels cumulés. Je les ai ici. Mais je n'ai pas de ligne totale puisque ici, en vrai, je n'en ai pas besoin vu que je suis déjà en train de faire des cumulés. Et maintenant, je vais faire la même chose. Donc, analyse du tableau croisé dynamique. Graphique croisé dynamique. Je vais faire en courbe, comme ça. Et je vais faire les mêmes modifs. Il faut que je réaffiche ça. Voilà. Donc, là, je vais... Ici, j'ai double-cliqué sur le graphique, sur cette partie-là. Masquer tout. Maintenant, je vais supprimer ça. Et je vais aller faire les mêmes modifs, à peu près. Donc, ça. Ici, je vais mettre en plus clair. Plutôt en comme ça. Ici, je vais mettre en plus clair. Plutôt en comme ça. Alors, je vais déplacer pour que vous voyez mieux. Ici, je vais mettre mon réel. Mon réel. Donc, mon chiffre d'affaires. Donc, celui-là, il est en bleu. C'est lui que je veux en bleu. Et je vais dire que cette courbe-là, je la veux dans ce bleu-là. Et que cette courbe-là, elle, par contre, je la veux dans ce gris-là. Histoire qu'on la voit, mais qu'on ne la voit pas trop. Je vais peut-être augmenter un peu les tailles des deux. Donc, je peux très bien dire. Ça, je veux que ce soit en 3 de largeur. Et ça, je veux que ce soit en 3 de largeur. Donc, ça augmente la taille des deux courbes. Puis, je vais modifier les autres éléments, comme je l'avais fait tout à l'heure. Donc, ça, format. Je vais dire que ça rend un peu plus clair. Je l'ai mis comme ça tout à l'heure. C'était très bien. Je regarde ce que j'avais fait. Voilà. C'était très bien. Et je vais rajouter, pareil, un titre. Donc, plus. Titre du graphique. Je vais le mettre en 11. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai mis en 11. Et je vais dire, évolution du chiffre d'affaires annuel versus... Je vais faire la même chose. Hop. En cas de mise en forme. Je vais mettre ça en bleu. Je vais mettre ça en gras. Je vais mettre ça en gras et en gris. Je vérifie ce que j'ai fait. C'est ça. Voilà. Je vérifie surtout ici ce que j'ai fait. C'est ça. Et puis, il va me rester un dernier truc que je n'ai pas fait. Pardon. Je vais faire celui-ci. Un dernier truc, c'est que je vais vouloir, en dehors de changer un peu la taille, je vais vouloir afficher ici. Les deux résultats qui sont le cumul à décembre. Donc, le résultat, l'objectif cumulé à décembre et le résultat cumulé à décembre. Pour faire ça, je vais sélectionner ma courbe. Sélectionner le dernier point de ma courbe jusqu'à ce que ce soit celui-là qui soit sélectionné. Et ici, je vais faire plus étiquette de données. Il me demande où je vais les mettre. Je vais les mettre à gauche puisque je suis tout à droite de mon graphique. Donc, je vais les mettre à gauche. Et puis, je vais faire la même chose ici. Je mets à gauche aussi. Et là, je vais juste mettre dans les couleurs pour qu'on comprenne bien. Donc ça, je vais mettre de cette couleur-là en gras et en plus gros, en 10. Ici, je vais mettre de cette couleur-là en gras et en plus gros. Et du coup, je n'ai peut-être pas encore exactement la même chose, mais on va améliorer au fur et à mesure. Je vais copier ça. Alors, je vais le copier, le supprimer. Donc, copier, c'est CTRL-T. Le supprimer et le mettre là. Et maintenant, je vais juste faire en sorte que ces deux trucs-là aient les mêmes dimensions pour commencer à travailler à la forme finale de mon tableau de bord. Donc là, je vois que celui-là, il fait... Enfin, on va mettre 6 de haut, ça suit les raquettes. Et on va mettre 14 de large. Et ici, je vais lui dire que celui-là, je vais qu'il fasse les mêmes dimensions. Donc, format, 6 de haut, 14 de large. Logiquement, si ici, mes données, elles font 8, alors je vais peut-être mettre comme ça. Je vais peut-être mettre 10 ici et 10 ici, histoire que ce soit homogène, parce que c'est plutôt important. Donc là, j'ai mon deuxième graphique. Je commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que je veux obtenir au final, qui est ça. Moi, ce que je veux obtenir, c'est ça. Et donc maintenant, on va passer au segment. Ensuite, on va faire le graphique qui est là, le graphique qui est là, et puis le TCD qui est en bas. Maintenant qu'on a ces deux graphiques-là, on va commencer à faire un peu le reste. Et notamment, dans le reste du tableau de bord, il y a les deux segments qui vont rendre ces graphiques-là totalement dynamiques pour pouvoir avoir uniquement l'été, uniquement le second semestre, uniquement le dernier mois, etc. Donc, l'idée, ça va être de faire ces deux segments-là. Et ça va être assez simple à faire. Je vais les mettre sur l'un des TCD que j'ai fait. Le premier, je commence par celui-là. Et analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment. Donc, j'ai sélectionné mon tableau croisé dynamique. Je vais dans analyse du tableau croisé dynamique. Je sélectionne les mois, les dates. Ça se présente comme ça. Quand vous avez fait du Power Query avant, ça se présente comme ça. Et je vais insérer aussi les produits. Donc, j'insère ces deux segments-là. Et je vais venir sélectionner ces deux-là, les supprimer et les mettre ici. Et je vais commencer à faire la mise en forme. Alors, je vais faire ce que je vais faire. Impression écran ici. Et je vais faire ça. Et je vais commencer à essayer de reproduire un peu plus précisément la mise en forme qui est là. Je ne vais pas faire au millimètre. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est déjà de faire à peu près pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce segment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Bien calé par rapport à cette cellule. Et ici, je vais sélectionner ces deux trucs-là. Segment, aligné, aligné à gauche. Comme ça, mon segment va s'aligner à gauche de ce graphique-là. C'est un truc bien parfait. Je vais faire à peu près pareil pour la droite. Sauf qu'au lieu de l'aligner à gauche, je vais l'aligner par rapport à la fin de mon tableau. Je sais que mon tableau va à peu près s'arrêter là, vu que c'est ça, les dimensions de ma page. Donc, ça se trouve, je vais faire plus grand. Je vais mettre en 80% de zoom. Mais pour l'instant, je fais ça. Donc là, je vais réduire ça, parce que j'ai 12 mois. Et ce que je voudrais, c'est que mes 12 mois, ils apparaissent sur 12 colonnes, pour que j'ai un truc bien propre tout en haut. Avec janvier, février, etc. Je vais mettre un peu plus haut, peut-être comme ça. Et je peux peut-être réduire un tout petit pour cette taille-là, pour gagner quelques millimètres, on va dire. 1,9. Voilà. 1,9 de hauteur. Alors, ça va me demander de remodifier des trucs. Mais ce que je vais regarder, c'est ce que j'ai ici. Ici, en ayant préparé un peu ce que je voulais faire, j'ai 80% de zoom. Donc, je vais mettre aussi à 80% de zoom. C'est pas pareil sur Mac, mais sur Windows, 80% de zoom. Et comme ça, je vais me focaliser sur ça. Alors, je vais peut-être plutôt faire ça. Je vais aller rajouter des colonnes ici. On va rajouter juste ça. Mettre ça vers la droite pour que ça aille jusqu'au bout. Et ici, je vais faire descendre. Donc, je fais juste un peu de mise en forme. Je vais faire descendre mes deux graphiques qui sont là, pour qu'ils me laissent de la place par rapport à ce que j'ai là. Je vais juste, voilà. faire en sorte que les graphiques prennent la place qui leur revient. Donc, on va faire un peu comme ça. Et peut-être 7,1. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais faire à peu près comme ça. Et maintenant, je vais faire affichage. Enlever le quadrillage pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Donc, en vrai, là, je fais des modifs qui pourraient être mieux organisés, plus précisés, etc. Mais ce n'est pas ça sur lequel c'est important de passer un maximum de temps dans cette vidéo. Ça, vous pouvez les gérer par vous-même sans avoir besoin de tranquille de mon aide. Et là, on va voir que les graphiques, pareil, ils pourraient prendre plus de place, largement. Donc, je vais dire que ces graphiques-là, je ne veux pas qu'ils fassent 14, mais qu'ils fassent 16, voire même un peu plus. On va faire 17, voire 18, donc je les agrandis un peu, histoire que je vais y prendre et la place qui leur revient. Donc voilà, là, j'ai fait un premier segment que j'ai bien mis là-haut. Je pourrais le mettre un peu en plus gros, je vais juste le mettre un peu en couleur. Je vais juste faire ça, celui-là. Et puis là, je vais faire pareil, ce segment, je vais le mettre un peu en couleur. Et je vais surtout le mettre bien ici, ici, comme ça. Et dire que ce segment, il est pareil sur plusieurs colonnes, donc trois colonnes, et que chacun des boutons, je vais le faire un peu plus gros, voilà. Chacun des boutons va faire 1,2 de haut. Et là, je vais réduire ça. Je n'ai même pas fait le test de, est-ce qu'il fonctionne ? Donc on va le faire maintenant, on va regarder. Est-ce que ça fonctionne ? Ça, là. Et ça, là. Est-ce que ça fonctionne si je fais un focus sur l'été ? Effectivement, ça change bien ici. Ça ne change pas en dessous, mais il y a un truc que je n'ai pas encore fait, qui est les connexions de rapport. Je vais faire le test ici. Pareil, ça a bien de l'impact sur le premier graphique, et pas celui d'en dessous. Donc maintenant, pour les deux segments, je vais faire connexion de rapport, donc clic droit dessus, connexion de rapport, et je vais les connecter à mes deux nouveaux TCD. Donc vous, c'est ceux qui s'appellent tableau croisé dynamique 1 et 2. Je vais faire pareil ici. Clic droit, connexion de rapport. Et je vais le connecter au deuxième TCD. Et du coup, maintenant, normalement, si je fais, par exemple, ici, je vais faire de janvier à avril. Voilà, ça a bien de l'impact sur mes deux graphiques, et pas seulement sur un. Si je veux faire uniquement le T, ça a bien de l'impact sur mes deux graphiques. Et on voit que le T, par exemple, on est bien en dessous de l'objectif, alors que les infusions, on est bien au-dessus des objectifs. Du coup, parfait pour les segments. Et on va attaquer la prochaine partie qui va être faire ce graphique-là et toute cette partie qui est ici à gauche, avant de finir ensuite par les TCD. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... Alors, je vais déplacer ça, et on va s'attaquer à ce graphique-là, donc je le mets un peu en plus grand ici. Ce graphique-là qui montre le chiffre d'affaires total par produit versus l'objectif par produit. Donc, pour faire ça, je vais retourner dans ma feuille de TCD. Je vais copier-coller celui-là, ce tableau croisé dynamique ici, et je vais le coller ici. Et alors, il ne montre pas ce que je peux faire avec les paramètres de champ. Donc, je vais faire clic droit, afficher à la liste de champ, et je vais venir modifier ici. Ce que je veux, ce n'est pas par date. Je décoche les dates, et je vais mettre par produit. Donc, ici, produit. Voilà, j'ai mes titres à changer et mes formats ici. Donc, ici, je vais mettre produit. Ici, les objectifs que je suis à faire, c'est parfait. Je vais venir faire clic droit, format de nombre monétaire sans décimale. Clic droit, format de nombre monétaire sans décimale. Et analyse du tableau croisé dynamique. Graphique croisé dynamique. Je vais faire un graphique en barre. Donc, en barre, c'est comme en histogramme, mais horizontal. Je vais faire un graphique comme ça. Oui, on va faire ça. Copier. Je le mets ici. Je vais le supprimer ici. Alors, là, je vais dans l'autre ordre. Là, je n'ai pas fait. Et je vais supprimer ça, parce que ça ne m'aide pas à bien voir mon graphique. Il faudrait bien voir ce que je fais. Donc là, je vais lire ce graphique-là. Je veux qu'il soit à peu près à une instance normale de l'autre graphique. Je change la carte après. Après, je vais l'aligner vers le haut. Je vais peut-être l'agrandir. Alors, pardon, j'en avais deux sélectionnés. Donc, je vais sélectionner celui-là. L'agrandir. Alors, c'est à peu près bon. Hop, on va faire comme ça. C'est parfait. Et ici, je vais dire que je veux qu'il fasse la même taille que celui-là. Donc, la taille de celui-là, c'est 7,2 de hauteur. Et donc là, je vais dire que je veux qu'il fasse 7,2 de hauteur. 7,2 de hauteur. Et puis ici, je vais mettre 13,8. Voilà, c'est parfait. Et donc maintenant, ce graphique-là, je vais faire en sorte qu'il ressemble le plus possible à celui-là pour garder un peu le code couleur et la charte des graphiques précédents. Donc ici, voilà. Là, je peux faire clic droit, masquer tous les boutons de graphique. Ici, je vais lui dire que ça, le titre des axes, je ne le veux pas ici. Je ne veux pas celui-là. Ça, je voudrais que ce soit en gris clair pour que ça prenne moins d'espace, moins de place, que ce soit moins important. Ça, je vais les supprimer. Là, ces barres-là, je vais les supprimer. La légende, je vais la supprimer. Et si vous le souvenez bien, je supprime la légende. Et en contrepartie, je mets un titre que je trouve plus efficace. Titre du graphique. Ce titre, ici, je l'ai mis en taille 11. Là, je vais le mettre aussi en taille 11. Et je vais dire que ça, c'est répartition du chiffre d'affaires par produit versus objectif. Là, ce que je vais modifier, c'est un peu les barres. Je vais double-cliquer sur autre chose, par exemple sur le titre. Et ensuite, je peux cliquer sur les barres. Cette barre-là, tiens, je ne vois même pas ce que c'est. Mais voilà, c'est le chiffre d'affaires. Donc, cette barre-là, je vais la mettre en bleu. Cette barre-là, je vais la mettre en gris. Alors, je vais prendre un gris un peu plus clair, ici. Donc, je vais reprendre un gris un peu plus clair, histoire que ce soit bien nickel. Je ne suis pas sûr d'avoir pris le même. Je vérifie. Là, c'est le même. Et là, je vais modifier, du coup, la superposition. Donc, comment ils s'organisent ces deux barres-là, comment elles s'organisent entre elles. Donc, je vais dire que je veux 50% d'intervalle. C'est ce que je mets tout le temps. Et je veux 50% de superposition. Là, c'est pas mal. Je vais faire encore des petits modifs, mais c'est pas mal. Ce que je vais dire, c'est que sur ça, je veux rajouter ces barres-là. Je veux rajouter les étiquettes de données. Voilà, elles se mettent naturellement à gauche. Maintenant, je vais sélectionner les étiquettes et les mettre en un peu plus gros. Alors, je ne sais plus ce que j'ai pris sur les autres. Je vais regarder. Ici, ça fait 10 de 10. Alors, peut-être que là, je vais mettre un peu plus gros. Peut-être 14, c'est très suffisant. Là, je ne vais rien mettre. Et je vais changer ma légende. Donc, chiffre d'affaires Par produit en bleu et en gras. Et objectif en gris et en gras. Petite modif que je n'ai pas faite ici et que je vais faire pour les deux, c'est que ça, je vais lui dire que je vais faire une petite modification en plus. C'est mettre, juste parce que je trouve ça plus joli, une bordure. Donc, je mets une bordure là. Hop. Je mets une bordure là. Alors, elle est fine. Ça ne change pas tout, mais ça rend le truc un peu plus joli. Je trouve qu'il y a une petite séparation via une bordure par rapport à ce qu'il y a juste en dessous. Donc, là, j'ai ça. Je vais me remettre là. Vous montrer ce que ça donne. Et celui-là, il est déjà connecté. Comme je l'ai créé après ma connexion de rapport. Celui-là, il est déjà connecté. Donc, ici, j'ai bien un focus sur ce qui est sélectionné dans mes segments. Maintenant, on va s'attaquer aux trois dernières parties. Il y a une partie qui va être juste créer ce petit visuel là pour dire que c'est le tableau de bord de l'année 2022. Il y a cette partie-là qui va mettre des petits KPIs. Et d'ailleurs, je peux faire mieux que ce que j'ai fait là. Et puis, il y a ce graphique-là, troisième partie. Et ce graphique-là. Et ce TCD-là, quatrième partie. Donc, je déplace ça. Je me mets là. La partie là-haut, en vrai, c'est la plus simple. Il n'y a rien de compliqué. Je vais le faire avec une forme. Insertion, forme. Je vais prendre un rectangle, comme ça. Je vais dire que ce rectangle, je vais le mettre à peu près par là. Et là, je vais le dimensionner pour qu'il soit bien. Donc, ce que je vais dire, c'est que je veux qu'il soit aligné par rapport au rectangle que j'ai déjà là-bas. Je vais dire maintenant que je veux qu'il fasse la même hauteur que celui qui est ici. Segment. Donc, je veux qu'il fasse 1,9 de haut. 1,9. Alors, je vais peut-être augmenter rapidement celui-là. Parce que je vois que j'ai un peu de marge. Donc, je vais faire 9,3. Et ici, je vais dire qu'il fait hauteur, 9,3. Donc, tac, 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 tac. Comme ça, il fait 9,3. Je veux aligner celui-là avec celui-là. Donc, segment. Je sélectionne les deux. Aligner. En haut. Et comme ça, j'ai tout bien aligné. Ça, je pourrais l'aligner par rapport à ça. Voilà, il y a quelques millimètres de décalage. C'est pas très grave. Mais comme ça, c'est mieux fait. Et puis là, je vais l'appeler. Alors, en vrai, j'ai pas exactement la même taille que là. Parce que j'ai pas fait de la même manière. Du coup, ça va peut-être me poser un peu problème. Donc, je vais agrandir ces deux éléments-là. Dire que je veux qu'il fasse plutôt 11. 11,5. C'est des petits détails. C'est pas très important. Mais c'est histoire de faire le meilleur truc possible. Là, je vais dire que tout ça, je vais le réduire un peu pour que ça fasse les bonnes dimensions par rapport à mon truc là. Remets bien. Donc là, c'est format 15,78. Je vais faire la même chose. 15,78. Et du coup, ici, je vais simplement écrire tableau de bord année 2022. Je vais mettre ça en gras, centré, etc. Donc là, c'est pas des trucs compliqués. On voit pas bien parce que je fais comme ça. Tableau de bord année 2022. Moi, j'aime bien, mais c'est un peu chacune, c'est goût, mettre plutôt qu'un tiré, mettre une barre verticale ici. Et ne pas mettre en gras cette partie-là. Juste, j'aime bien. Ça fait un peu mieux. J'ai tableau de bord année 2022. Je pourrais mettre un espace de plus ici, un espace de plus ici, histoire que ce soit plus joli. Et ce que je vais faire maintenant, c'est les formes qui sont en dessous. Donc, je vais faire insertion à nouveau. Illustration et un rectangle arrondi. Donc, un rectangle arrondi, c'est facile à faire. Et en vrai, vous allez voir, ça rend tout le temps bien dès qu'on le travaille un tout petit peu pour mettre un peu des chiffres en avant, des données clés en avant. Ça fait moderne, ça rend bien. C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire sur tous les éléments, notamment les segments, ou sinon, il faut faire un petit travail un peu plus vite. Et du coup, là, je vais faire un rectangle arrondi. Je vais le mettre ici. Donc, je vais le coller segment aligné ici. Et donc, là, celui-là, je veux que ce soit les factures et l'autre, je veux que ce soit les montants. Et donc, ils ne vont pas faire exactement la même taille. Je vais faire ça. Je sors au jugé, ce sera peut-être pas parfait. Je copie et je colle pour en avoir un deuxième. Je vais les aligner tous les deux vers le haut du premier. Et je vais dire que celui-là, hop, il va jusqu'ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir comme ça, je vais l'agrandir un peu plus. Et ensuite, histoire d'être bien au millimètre, hop, je vais dire que ça et ça, je vais les aligner vers la droite. Celui-là, je vais l'augmenter encore un tout petit peu de taille. Il va faire 4,4. C'est très bien. Du coup, maintenant, ces deux formes-là, ce que je vais faire, c'est que je vais, histoire que ce soit un peu plus beau, les mettre en blanc sans contour et mettre par contre un peu d'effet. Donc là, je vais sélectionner les deux formes, je vais aller dans forme à de la forme et puis je fais rapidement des trucs que je vous conseille d'avoir un peu dans votre besace, des trucs sans de mise en forme qui fonctionnent bien. Je vais faire ça. Et là, du coup, j'ai deux petites, j'ai mis de l'ombre derrière. Donc, j'ai deux petites formes sympas qui vont mettre en avant des chiffres clés. Maintenant que j'ai ça, je vais créer d'autres formes par-dessus pour pouvoir mettre des données à l'intérieur. Je fais insertion, illustration et je vais en créer une nouvelle en rectangle comme ça. Et dans celle-ci, je vais mettre le titre de ce que j'ai ici. Donc là, je vais avoir des factures et là, je vais avoir un montant total, chiffre d'affaires. Donc, facture, je prends mon fule, facture, et pour que ça ne se voit pas par rapport à ce que j'ai déjà, je vais l'écrire en bleu, sur fond, blanc, et sans contour. Donc, en bleu, sur fond, blanc, sans contour. Hop. Je fais ça, je vais peut-être augmenter un peu la taille de ça, sur 115. J'ai de la marge et donc ça, je vais le mettre ici, alors que au millimètre, on s'en fiche un peu, c'est pas très grave, c'est pas parfait, donc facture, et puis je vais copier ça pour en faire un deuxième un peu en dessous, dans lequel je vais mettre que c'est XXX, le montant, le nombre de factures. Donc, XXX, en gras, en bleu, alors que ça, rapidement, je ferai mieux après. Et là, ça et ça, je vais le dupliquer pour aller le, donc je copie et je vais le mettre ici, pas exactement au même endroit, parce que je vais avoir besoin de plus d'espace pour écrire des trucs légèrement plus longs, notamment un nombre versus un chiffre d'affaires, ça ne va pas être la même chose. Un chiffre d'affaires, ça ne rentre pas exactement, donc je vais agrandir, alors je vais décaler un petit peu par là et agrandir l'appareil. et là, je vais dire que c'est XXX, XXX, euro, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller rajouter des icônes avant d'aller chercher les vraies données qui correspondent à ça. Donc, je vais aller faire insertion. Tout le monde ne l'a pas, ce que je vais faire, vous ne l'avez peut-être pas, si vous n'avez pas une version en ligne, vous avez peut-être des choses, mais vous avez peut-être moins de choses. Moi, je vais aller dans icônes et je vais aller récupérer deux icônes, une pour les factures, je vais mettre document, je vais prendre ça, très bien. Je l'ai sélectionné, donc je n'ai pas besoin de cliquer maintenant sur insérer, je vais plutôt aller chercher argent, outils, et prendre, alors on pourrait prendre des pièces de monnaie, je les prends, mais en vrai, ça, c'est un peu plus moderne. Hop, et comme ça, j'ai mes deux petites icônes et je vais les modifier. Donc, je vais modifier leur taille, dire qu'elles sont un peu plus petites que ça, en fait 1,8. je vais modifier leur couleur pour qu'elles soient de la bonne couleur par rapport à ce que j'ai déjà fait et je vais les mettre à peu près bien. c'est une question de millimètre, on s'en fiche un peu. L'idée, c'est juste qu'elles représentent à peu près ce qu'on a. on pourrait faire mieux. Là, en vrai, je trouve que ça et ça sont peut-être un peu trop gros. Je vais réduire. Je pense que ça prenne autant de place par rapport au reste. Je vais peut-être le mettre comme ça et ça et ça, je vais l'agrandir que ça fasse 20 et le mettre un peu plus haut. Là, ça commence à mordre l'un sur l'autre. Peut-être que je ne l'ai pas mis à la même hauteur. Je vais faire aligner en haut. Voilà, comme ça, là, ça ne mord pas. Et du coup, maintenant, je vais m'occuper simplement de faire en sorte que cette forme-là et cette forme-là aillent récupérer des données dans mon tableau de bord. Alors, pour le chiffre d'affaires, c'est facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici deux valeurs. Je vais faire chiffre d'affaires. Je crée deux cellules qui vont contenir des valeurs. Et ce que je vais dire, c'est ici, c'est égal à ça. Donc là, je vois qu'en ayant fait égal à une cellule de mon tableau croisé dynamique, en vrai, il me crée une formule qui s'appelle lire données table croisé dynamique. Et du coup, c'est une formule qui va s'ajuster en fonction de la taille que prend mon tableau croisé dynamique. Donc, c'est une formule sur laquelle, là, je ne vais pas donner d'explication, mais c'est une formule qui est hyper intéressante pour que, ici, vous ayez toujours dans cette cellule, quelles que soient les dimensions de ce tableau croisé dynamique, le résultat qui est en bas à droite de ce tableau croisé dynamique. Et je voudrais faire pareil pour les factures, mais je n'ai pas d'endroit où je calcule les factures. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est je crée, je vais prendre celui-là, je crée un autre segment, hop, un autre CD, et dans ce test CD, je vais le modifier un peu, donc je vais faire clic droit, hop, affiché les champs, et je vais lui demander de compter le nombre de factures. Du coup, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais lui dire que factures, je veux, hop, le nombre, et comme ce tableau croisé dynamique a été fait à partir d'un tableau qui était, d'un TCD qui était déjà existant et qui était déjà connecté au reste, ce qu'il y a ici, donc là, ce qu'il y a ici, comme résultat, va se connecter à mes segments. Donc là, je vois bien que j'ai sélectionné uniquement les infusions et j'ai 111. Donc là, ça va me donner le compte des factures. Et du coup, je vais juste faire la même chose, égal. Alors là, je ne suis pas obligé de le faire, mais je vais le faire quand même. Voilà. Donc j'ai ça et ça, je vais supprimer mes deux trucs. Ici, c'est des formules, j'ai l'habitude de les mettre un peu en couleur pour pouvoir me repérer. Et du coup, maintenant, je vais faire référence à Q8 dans TCD2 et à Q9 dans TCD2. Donc ça va donner ici, c'est égal à ça, je valide. J'ai perdu la mise en forme, c'est normal, je vais la refaire. Ici, c'est égal à ça, je valide. Je referme la mise en forme qui était déjà mettre en bleu, mettre en un peu plus gros, voire encore plus gros. Et ici, alors peut-être même encore plus gros, comme ça. Et ici, je vais lui demander de mettre en plus en format, je ne peux pas le modifier ici, c'est ici que je dois modifier le format. Je mets format monétaire ici, hop, il me le met bien en format monétaire ici. Et donc là, mon chiffre d'affaires et mon nombre de factures, ils vont dépendre de ce qui est sélectionné. Et c'est exactement ce que je veux, donc j'ai quelque chose qui est vraiment dynamique. Avant-dernier objectif, créer ce graphique-là, alors je vais le montrer plutôt ici, créer ce graphique-là qui, contrairement au premier fichier, si vous avez fait la première version, est dynamique. Donc va vraiment me dire quel est l'objectif que j'ai. Alors là, j'ai un petit problème, ça, ça se réaffiche à chaque fois, mais ce n'est pas grave. Le pourcentage de l'objectif que j'ai atteint en fonction de ce qui est sélectionné dans mes segments. Là, par exemple, si je prends janvier, j'ai fait 106% de l'objectif, février, 84%, mars, 92%, avril, 116%, et tous ces pourcentages d'atteintes-là, on peut les voir ici, selon quand on est en haut ou en bas. Mais du coup, on a une version précise de en tout, on a fait 88% de l'objectif, et on peut regarder, par exemple, en décembre, sur les infusions, on a fait 176% de l'objectif, alors que sur l'été, on en a fait 63%. On ne voit pas bien parce que c'est masqué, mais voilà. Donc là, c'est ça qu'on va faire, et ce graphique-là, en vrai, il est plus compliqué à faire que tout ce qu'on a fait d'autre, mais il n'est pas non plus hyper compliqué. Pour faire ça, alors, je vais dans ma feuille TCD, dans ma feuille TCD. On a déjà fait pas mal de trucs, et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir comparer un chiffre d'affaires à un objectif, et que les deux se mettent à jour automatiquement, et ça tombe bien parce que ces infos-là, on les a là. On va vouloir pouvoir dire voilà combien il reste à faire par rapport à l'objectif et exprimer ça en pourcentage. Donc pour faire ça, il y a toujours un peu une recette miracle. C'est tout simple, c'est ça, chiffre d'affaires, pour créer une cellule restant, donc chiffre d'affaires restant, ou versus objectif, n'importe, de toute façon, la légende, on ne va pas l'afficher parce que le graphique sera assez compréhensible en lui-même. Et puis ici, on va faire pourcentage. Donc on va faire ces trucs-là, je vais agrandir ça, et ici, je vais dire que ça, c'est égal à autre chiffre d'affaires qu'il y a là-dedans. Et comme je sais que ça, ça va se mettre, ça va se modifier en fonction des sélections dans mes segments, je sais que ça, ce sera toujours le chiffre d'affaires qui est validé. Là, pareil pour le restant. Le restant, je sais que ce sera toujours ce que j'ai ici, moins ce que j'ai là. Donc là, je sais que, par exemple, si je mets au bon format, on voit bien, c'est important qu'on comprenne mieux. Si je mets en monétaire, monétaire sans décimal, j'ai fait 719 000, sur 820 000, il reste 100 000. Et si j'applique ici sur les infusions ou sur l'été, on va faire, j'ai fait 307 000. Par rapport à mes 479 000, il me reste 171 000. Donc là, c'est parfait, c'est facile une fois qu'on sait ça, mais il y a un petit défaut, c'est que si jamais j'ai dépassé mon objectif, comme c'est le cas par exemple pour les infusions, là, ça me dit que mon restant, c'est moins 105 000. Évidemment, moi, je ne veux pas afficher ça. Ce que je veux dire, c'est que mon restant, c'est le max entre 0 s'il ne reste rien à faire et mon résultat. Donc, si je fais max entre 0 et ce que je viens de calculer, je ne sais que jamais il ne va me dire que le restant, il est négatif. Si j'ai dépassé mon objectif, le restant, il sera de 0. et là, par contre, je vais vouloir faire une division, je vais le faire égal le chiffre d'affaires divisé par l'objectif et l'objectif, je vais le prendre là. Ça, je vais le mettre en pourcentage. Voilà. Et ça, je ne veux pas le maxer ou le minuit, je ne veux pas dire qu'il y a un plafond ou un plancher parce que je vais vouloir que vraiment, ça me dise là, tu as fait 187%, là, tu as fait 33% sans dire qu'il y a forcément un minimum, il y a un minimum ou un maximum. Alors, je vais mettre ça en mettant mon plan et vous allez voir, maintenant, on fait deux trucs. Ici, on va faire insertion sur ça, graphique en anneau. Je vais sélectionner ce graphique là et je vais venir le mettre là. Alors, je vais juste lui dire, tiens, le poids, par rapport à ça, va le plus possible ici. l'aligner vers la gauche, dire que ça, puisque ça fait 11,5, que ça, ça fasse aussi 11,5. Agrandir un peu ça. Donc là, je veux ça, je vais faire des tests, qu'est-ce que ça donne si je fais ça ? Donc là, c'est pas mal. Ce n'est pas encore assez parlant, donc je vais l'améliorer, je ne vais me mettre sur rien. Et ici, je vais vouloir faire en sorte, si on regarde ça, je vais vouloir faire en sorte que ce soit, qu'il y ait un petit truc un peu montre qui permette de voir que ce soit plus visuel. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que je vais vouloir ajouter, sélectionner des données, je vais vouloir ajouter une série de données. Donc ça, ce n'est pas du tout évident. J'ajoute une série de données et je dis que cette série de données, c'est par exemple mon cadre, je l'appelle mon cadre, et cette série de données, elle vaut plein de fois 1, ou plein de fois 2, ou plein de fois 3. Donc je vais faire 1, 1, 1. En gros, moi ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 20 pour qu'il y ait un cadre prêt en 20 parties. J'écris 1, 1, 1 et je copie 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La dernière, j'enlève. Donc 5 fois 4, ça fait bien 20. Du coup, là, vous allez voir que ça me donne ce truc-là. Ce n'est pas encore parfait, mais en vrai, on s'approche. Une fois que j'ai ça, alors déjà, ma légende, je vais la créer, j'en ai pas besoin. Et là, ce n'est pas exactement, alors c'est hyper funky, c'est hyper, visuellement, ça pourrait être hyper beau d'avoir une sorte de mosaïque comme ça, mais ça ne m'aide pas trop à comprendre mes données. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais dire que tout ce qu'il y a dans ce cercle extérieur, en gris. Je vais prendre le gris que je prends d'habitude, celui-là. C'est déjà un peu mieux. Je sélectionne ce rectangle-là, enfin, ce set arc de cercle-là, et je re-sélectionne cet arc de cercle-là pour qu'il n'y ait que lui qui soit sélectionné. Maintenant, aucun remplissage. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est dire, je veux que ça se tue. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas faire comme on a fait ici pour dire qu'il y a comme on a fait, hop, ici pour dire qu'il y a une superposition des séries. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, on va devoir modifier le graphique, de dire qu'on ne veut pas un graphique en anneau, mais un graphique combiné. Je sélectionne ça et mon graphique combiné ici, hop, qui me permet d'avoir deux graphiques en même temps ou plusieurs graphiques en même temps avec des échelles différentes, deux échelles différentes. et je vais dire que là, je veux un anneau et que là, je veux un anneau et que je veux les mettre sur des axes secondaires. L'un des deux, je vais le mettre sur un axe secondaire. Hop. Et du coup, là, ça rend plutôt pas mal. Alors, je vais quand même dire que je veux que ce soit, par exemple, 60% de décalage. Celui-là aussi. 60% de décalage. Et comme ça, j'ai quelque chose de pas mal. Donc là, s'il dit, je vais voir janvier, hop, on voit bien que ça fonctionne. Ce n'est pas du tout évident de voir que janvier, on a fait 106%. Et ça, graphiquement, on ne va pas le représenter. On va dire qu'on a validé l'objectif, donc on a fait 100% de l'objectif, mais on ne va pas le représenter graphiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer une forme comme on a fait ici. hop, je copie cette forme et je vais la mettre là. Et cette forme-là, donc je vais l'agrandir un peu, je vais la mettre au centre. Et je vais dire que ce qui est ici, j'essaie de faire les choses un peu bien pour que ça prenne de la place. Voilà. Ce qui est ici, je vais le mettre comme ça, en plein centre. Et je vais dire que ça, c'est égal à ma cellule qui est ici. je vais supprimer celui-là qui ne me sert à rien. Et donc là, je vais lui dire accueil, met en bleu, met en bleu et met comme ça. On pourrait rajouter des petits détails pour mettre versus objectif, etc. mais en vrai, c'est déjà pas mal comme ça. Voilà, on arrive quasiment au bout de ce truc-là. Il y a toujours un petit défaut, il n'est pas très grave, mais je vais l'enlever. Ça va faire de mon mieux, en tout cas. Là, je vais mettre ça sur le côté. Je vais mettre ça comme ça. Ici, je vais venir rajouter un autre graphique plus simple qui va être... Alors, hop. Est-ce que j'ai des trucs sélectionnés ? Je n'ai rien de sélectionné. Je vais être en 80% ici. Et je vais créer un petit graphique comme celui-là. Donc, pour créer un petit graphique comme celui-là, je vais encore devoir faire un TCD. Simplement, ce TCD, je vais lui dire qu'il n'est pas connecté à mes rapports. Donc, ce TCD, c'est exactement celui-là. Ce TCD, je veux que ce soit uniquement les objectifs, donc je ne vais pas mettre les montants. Et ce TCD-là, je veux surtout qu'il ne soit pas connecté à mes rapports. Donc, je vais créer un graphique. Hop. Comme ça. Je le colle, je le copie, je le supprime, je le colle ici et je vais le mettre là. Je vais le mettre en tout petit et sans les... Alors, je vais peut-être mettre une légende mais pas à cet endroit-là. Je vais le mettre en tout petit. Je vais lui enlever des trucs que je n'aime pas. Ça. Le titre. Pardon. Je vais lui mettre ici que je veux que ce soit juste création. des nuances de gris. Modifier les couleurs que des nuances de gris. Et lui mettre ma légende un peu autrement. Je vais dire que la légende, je la veux en haut. Et que je veux étendre peut-être un peu ça. On va essayer de faire comme ça. et que, hop, ça, je ne veux pas qu'il ait ni de remplissage, aucun remplissage, ni de contour. Lui, je vais enlever aussi son contour. Ici, son contour. Et d'ailleurs, je vais tous enlever leur contour. Ça va rendre plus beau. je vais le faire un par un. Sans contour. Format. Sans contour. Et format. Hop. Sans contour. Et du coup, ça, non, si je fais ça, c'est quand même connecté. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est juste de dire ce truc-là n'est pas connecté au reste. Ce qui veut dire que mon dernier TCD, je ne vais pas le connecter à mes segments. C'est un choix. Bien sûr, on pourrait faire autrement. Ça me paraît cohérent de faire ça. Donc, le TCD5, je vais afficher si c'est bien lui. Voilà. Là, il ne bouge pas. Et je ne vais pas le connecter non plus à ça. Clique droit. Connexion de rapport. Et le TCD5, je ne vais pas le connecter. Donc là, c'est parfait. Il va nous rester une dernière étape qui est de faire ce top 10 des factures. C'est une manière d'utiliser les TCD que j'ai rarement abordé. Formation, que je l'utilise en vrai assez peu souvent. Et qui pourtant est hyper puissante et que j'ai découvert en travaillant sur Power BI et qu'avant, je n'utilisais pas. Dernier objectif, dernier truc de ce tableau de bord qui est quand même assez complet, qui a quand même pas mal d'infos, pas mal de graphiques, pas mal de trucs différents. Le dernier truc, c'est le top 10 des factures. Le top 10 des factures, c'est un TCD qui a des options de tri et de filtre, peut-être d'autres options. Du coup, c'est un TCD et on va faire ce truc-là tout de suite. Donc, comme c'est un TCD et que j'en ai déjà fait, je vais aller prendre ici ce TCD-là, copier. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. TCD par défaut, ça se redimensionne à chaque mise à jour qu'il fait, donc par exemple, quand on utilise des segments dessus. Pour empêcher ça, je vais faire clic droit, option du tableau croisé dynamique, ajusté automatiquement, je vais décocher. Comme ça, lors de la mise à jour, la largeur des colonnes ne s'ajuste pas. maintenant, je vais pouvoir justement lui dire, maintenant, je veux que ça fasse cette aile. Ce ne sera peut-être pas magnifique, ça va être un peu de vide par rapport aux dimensions que j'ai prises là, mais en vrai, ce n'est pas grave. Je suis dessus. Je suis parfaitement aligné par rapport à ça. C'est-à-dire que mon TCD, il est bien ici. Je vais lui donner un petit air des couleurs qu'on utilisait déjà, donc je vais prendre ce jeu de couleurs pour refaire des petites modifs. Alors, je l'ai peut-être mis un peu trop haut, mais on va voir après. Parce que là, je l'ai mis un peu trop haut pour mettre un titre, mais on va voir après. Donc là, ce que je vais vouloir faire, si je me réfère à ça, c'est de mettre le numéro des factures, le produit et le montant en fonction de ce qui est sélectionné. Et donc là, ce n'est pas du tout par mois. Ce que je vais vouloir faire, c'est par facture. Par facture. Alors, elle me dit qu'il y a un truc vide au départ. C'est mes objectifs. Sauf que je ne vais pas lui dire que je veux les objectifs. Je n'en ai pas besoin. Je vais lui dire que je veux juste les montants. Et maintenant, je vais lui dire que ce que je veux, c'est quel est le produit de chaque facture. Donc déjà, là, ce n'était pas mal si j'avais fait comme ça. Donc, ce n'était pas mal. Mais ce que je voudrais savoir, c'est de quel produit on parle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre le produit dans les lignes. Sauf que je ne voudrais pas qu'il apparaisse dans les lignes. Je voudrais qu'il apparaisse dans une colonne à côté de ce qu'il y a ici. Donc, ici, c'est les factures. Je voudrais que mon produit, il apparaisse à côté. par exemple, donc, pour faire ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je lui dise mon tableau croisé dynamique. C'est dans création. Donc, je sélectionne mon tableau croisé dynamique. Il est en format tabulaire. Je n'ai pas d'autres choses à faire à part que je vais lui dire que création, je ne veux pas désactiver tous les totaux. Donc, je vais désactiver tous les totaux et désactiver tous les sous totaux et désactiver. Clic droit, option du tableau. Afficher les boutons développer et réduire. Je sais qu'en faisant par facture, je n'irai pas plusieurs trucs. Donc, je vous remonte comme on sait avant de l'enlever. Ici, j'ai un petit bouton moins plus qui ne me sert à rien. Faire clic droit, option du tableau croisé dynamique, affichage. J'enlève ces petits boutons. Du coup, j'ai juste les factures. Maintenant, c'est plus propre. Je pourrais faire un peu de mise en forme en plus, mais en vrai, je ne vais pas la faire. Là, j'en avais fait peut-être un tout petit peu, mais là, je ne vais pas la faire. Ce que je vais dire, c'est que je veux que ça se soit un peu plus grand, un peu plus haut. Avant de le faire et pour ne pas que ça pose des problèmes sur d'autres choses, je vais faire CTRL A sur toutes mes formes. Clic droit, taille et propriété et dire qu'aucune de mes formes ne doit se déplacer avec mes lignes et mes colonnes si jamais j'agrandis des lignes ou des colonnes. Maintenant, je refais ça. Je vais dire que ça, ça vaut 25 par exemple et ça, je vais venir le centrer en hauteur et en largeur et voilà. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas du tout un top 10 des factures. Je vais à toutes les factures qui correspondent à ma sélection. Donc là, par exemple, j'en ai 459 et si je clique sur out, j'en ai moins et ce ne sont plus les mêmes et si je clique sur out pour le café, j'en ai moins et ce ne sont plus les mêmes. Mais là, je n'ai pas du tout mon top 10 et ce que je voudrais, c'est mon top 10. Donc déjà, je vais faire quelque chose, c'est que je vais les trier. C'est-à-dire que je vais faire ici option de tri supplémentaire et je vais dire que je vais faire en descendant en fonction du chiffre d'affaires. Donc, avoir mes chiffres d'affaires les plus élevés, mes factures qui rapportent le plus en haut et mes factures qui rapportent le moins en bas. Là, on voit que c'est 6200 puis 5900, etc. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est d'en avoir que 10. Donc, ce n'est pas évident. Tout ce qu'on fait là, ce n'est pas évident. c'est des options avancées des TCD, même s'il y a plus avancé, mais en vrai, c'est déjà ultra les détails de comment on fait un TCD complexe qui fait exactement ce qu'on veut. Et là, je vais faire un autre truc, c'est je vais dire que je veux filtre. Alors, c'est bizarre que ce soit dans s'appliquant aux valeurs, sachant qu'elles sont filtrées, qu'elles sont triées déjà, ça pourrait s'appliquer à d'autres choses. Mais je vais faire filtre s'appliquant aux valeurs, les 10 premiers. Je prends bien les 10 premiers. Hop. Et du coup, ici, j'aurai tout le temps 10 factures. Donc, si je dis avril, j'ai que les 10 meilleures d'avril. Mars, j'ai que les 10 meilleures de mars. En T, j'ai que les 10 meilleures de mars en T. En infusion, j'en ai toujours pas mal. On va faire peut-être en août, parce qu'en août, je sais qu'il y a moins de factures. Voilà, donc mon top 10, il y a toujours 10 factures, sauf quand en tout, il n'y a pas 10 factures pour les éléments sélectionnés. Donc, par exemple, en août, pour l'infusion, il n'y en a pas 10. Pour le thé, il y en a un peu plus. Pour le café, il y en a un peu plus, mais dans tous les cas, il n'y en a pas 10. Pour le thé, je vois qu'il y en a pile 10 et c'est la dimension de mon tableau. Pour les infusions, il n'y en a que 4. Pour le café, il n'y en a que 9. C'est ce que je vois ici. Et puis, du coup, je vais faire un dernier truc, c'est que ça, je vais quand même le mettre en dessous. Je vais dire que les deux lignes font 25. On dit qu'il ne faut pas fusionner les cellules. Là, on est dans un tableau de bord qui est une représentation visuelle de données qui sont déjà bien dans les bons formats. En vrai, vous pouvez fusionner dans ces cas-là. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas du tout. Mais si, je veux dire que c'est je vais venir centrer ça, mettre en gras et vérifier que je suis bon sur tout ce que j'ai. Donc, il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues et qui ne sont pas exactement comme j'aurais voulu que ce soit et je me suis peut-être trompé sur des mini trucs. On peut faire aussi plein de petits ajustements qui rendront tout plus beau. Rien ne vous empêche de faire mieux que ce que j'ai fait. Mais l'idée, c'est que là, on a un tableau de bord. Je ne dis pas que c'est très simple à faire, bien entendu. Moi, en vrai, il me faut au moins une demi-heure pour le faire quand je ne l'explique pas. Il y a plein de trucs que j'ai appris à faire au fur et à mesure. Mais vous avez une structure de tableau de bord qui peut être adaptée un peu à tout et qui va être très dynamique. Donc, quand vous cliquez sur café, vous n'avez que les factures, les objectifs, le chiffre d'affaires, le top des factures qui correspondent à ça. Et puis, si vous dites oui, mais en plus, je veux que ce soit seulement janvier, vous n'avez que ça. Et si vous dites je veux que ce soit janvier à juin, du coup, vous n'avez que ça. Et donc, vous avez une très dynamique qui vous permet de faire des analyses toutes simples comme, je vais enlever ça. Comme, pour le café, on a fait 84% de l'objectif qu'on avait. Pour l'infusion, on a fait 187%. Pour le thé, on a fait 64%. Et du coup, en tout, on a fait 88%. Parce que ce qu'on a fait en plus pour les infusions, ça ne couvre pas l'ensemble de ce qu'on devait faire. Et là, on peut le voir sans doute. Le thé, c'est ce qu'il devait faire le plus. L'infusion, c'est ce qu'il devait faire le moins en termes d'objectifs. Donc, le fait d'avoir dépassé l'objectif le moins ambitieux, ce n'est pas si impactant pour le reste. Voilà pour cette vidéo. Comment créer un tableau de bord commercial en à peu près une heure. le but, c'est de ne pas créer un tableau juste commercial, un tableau de bord commercial, mais de vous montrer les bonnes pratiques en général, plein d'aspects, comment on combine les tableaux, les segments, les formes, certaines formules, etc. pour obtenir ça. Comment on va même sur des trucs un peu tricky sur ce graphique-là, les connexions de rapport ou ce tableau croisé dynamique-là. J'espère que c'était utile pour vous. A bientôt pour une autre vidéo.